Allez, c'est parti ! Donc moi je suis l'intrus de la soirée, je ne vais pas vous parler de DOPS mais je vais vous parler de la YubiKey Comment ça marche ça ? Alors la YubiKey, qu'est-ce que c'est ? Ici est une clé USB, donc là je vous ai présenté un peu tous les modèles disponibles Je vais vous en présenter 3, la YubiKey 4, donc c'est celle que moi je possède sur mon trousseau de clé C'est une des plus complètes, elle va gérer beaucoup de protocoles, Smartcard, celui-là je vais le présenter OTP, je ne vais pas en parler, c'est du One Time Password Quand vous faites de la double authentification et que vous allez générer un code à chaque fois que vous vous connectez, c'est ça Donc il y a du TOTP, HOTP U2F, je vais en parler juste après Fido2, qui est une amélioration de U2F, Challenge Response, ça je vais en parler Elle est disponible en USB-A, USB-C et elle gère des méthodes cryptographiques RSA 4096 Ça c'est important de s'en rappeler, les autres, on ne va pas en parler La Security Key, donc c'est le même format que la 4, mais elle fait très peu de choses Elle va faire que du U2F et du Fido2, donc c'est pour la double authentification Ça va être utilisé dans les grands groupes, genre Google, c'est le genre de clé qu'ils ont il semble Et la YubiKi Neo, donc c'est une amélioration de la YubiKi 4 avec du NFC La contrepartie, c'est que vous n'aurez pas du RSA 4096, mais 2048 Et ça pour la partie SmartCard, ça peut avoir son importance Alors pourquoi faire du NFC ? L'intérêt c'est d'utiliser la clé avec son téléphone portable Mais pour l'instant il n'y a pas grand monde qui gère ça Vous allez juste pouvoir générer par exemple avec Google Authenticator Par exemple, pour générer votre code unique à 6 chiffres Vous pouvez utiliser la YubiKi Alors U2F pour Universal Second Factor Aujourd'hui c'est un standard d'authentification libre Donc c'est la double authentification mais qui est améliorée par rapport à ce qu'on fait avec du SMS Ou le mot de passe unique développé par Google et YubiKi Et c'est amélioré parce que c'est une parade qui est très efficace contre l'ingénierie sociale Donc le SMS a été démontré comme seconde authentification que ce n'est pas fiable Le mot de passe unique, on peut toujours, si on est filmé, etc. le piquer Récupérer la seed qui permet d'initialiser le générateur de mot de passe unique La YubiKi, ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir vous la voler, c'est un support physique Donc là par exemple, c'est toujours dans ma poche, c'est compliqué de venir me le chercher Et ça repose sur un mécanisme de challenge-response Alors le challenge-response, vous en avez tous fait, sans forcément le savoir C'est, je veux accéder à quelque chose, la partie adverse va me donner un challenge à résoudre Et moi je dois lui fournir la réponse au challenge qui est valide Donc là, typiquement, je pense que tout le monde a dû faire du Basic Hots en HTTP Donc c'est exactement ce principe-là Donc là, quand on va vouloir utiliser la YubiKi avec du U2F Le service en face va vous demander de résoudre un challenge Et seule la YubiKi peut résoudre ce challenge-là Donc l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de l'activer sur des sites Sur lesquels vous avez déjà peut-être de la double authentification Google Attention, si vous l'activez, et c'est vrai pour toute la double authentification, il me semble, chez Google La partie SMTP, login mot de passe, ne fonctionnera plus Il faut générer un mot de passe d'application GitHub Là, pareil, l'authentification HTTP ne fonctionnera plus Vous serez obligés de passer par du SSH GitLab C'est la même problématique Gandhi, OVH Donc ça peut être très intéressant de le mettre là-dessus Ça peut éviter de se faire voler un nom de domaine De se faire récupérer des credentials sur des serveurs, etc. Twitter Et donc là, les plateformes de crypto-monnaies aussi l'utilisent J'ai mis Kraken, il me semble que les autres en font aussi Quelques précautions quand vous mettez en place la double authentification U2F avec YubiKey Généralement, on vous propose de sauvegarder 10 codes qui sont un bypass En fait, si vous venez à perdre votre YubiKey Que vous puissiez quand même rentrer dans le service Eh bien, sauvegardez-les Moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans mon gestionnaire de mot de passe Et si c'est possible, nommez vos clés Ça, c'est en lien avec une astuce qui vient par la suite Avec U2F, on va pouvoir faire des trucs un peu plus intéressants Donc là, la double authentification, c'est quelque chose qui est très important Surtout sur les services que j'ai nommés avant Google, GitHub, on vous compromet vos comptes On peut vous faire bien mal, surtout quand on est un développeur Moi, la partie sur laquelle je me suis bien amusé C'est le mettre en place avec PAM Donc PAM, c'est Plugable Authentication Module Donc PAM, si vous avez un ordinateur sous Linux, FreeBSD, Mac OSX, Solaris, etc. Vous l'utilisez tous, pas forcément sans le savoir N'importe quel programme sur votre système va déléguer à PAM la gestion, l'authentification Quand on veut faire de l'escalade de droit, etc. A chaque fois, c'est PAM qui résout ça Donc c'est une API qui est interrogée et qui est hautement configurable Et donc là, on va installer un module PAM qui est PAM U2F Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place un peu toute la configuration qu'on veut sur sa machine On va pouvoir faire l'authentification uniquement par YubiKey C'est-à-dire que pour démarrer, sortir de session, faire de l'escalade de droit, si on utilisait la commande sudo par exemple Il vous faudra obligatoirement la YubiKey On va pouvoir faire de la double authentification sur sa machine On va vous connecter avec le login mot de passe plus la YubiKey Ou faire un système hybride, soit l'un soit l'autre, soit mot de passe, soit YubiKey Moi c'est ce que j'ai mis en place, c'est soit l'un soit l'autre Alors, quelques précautions à prendre Faites absolument tous vos tests sur une machine virtuelle Vous le faites sur votre machine, vous pouvez rester ad vitam aeternam en dehors de votre machine Si votre machine met un disque dur chiffré, c'est mort, vous ne pourrez plus rien faire Et on va pouvoir aller un peu plus loin Mettre en place un script qui verrouille la session si la clé est arrachée Donc vous avez votre clé qui est branchée On vous arrache la clé, boum, ça va bloquer la session On va pouvoir utiliser UDF pour chiffrer son disque Et UDF pour déverrouiller son Kipass X Alors, les deux derniers, je ne l'ai pas fait, j'ai eu trop peur de me retrouver à poil Dernier protocole que je vais vous présenter, SmartCard Dans SmartCard, vous en avez tous dans votre poche C'est des cartes à puces, cartes singes, cartes vitales, cartes bancaires, tout ça, ce sont des SmartCard Et quand on va combiner la SmartCard avec PGP, on va arriver sur quelque chose de très intéressant Vos clés PGP deviennent d'un seul coup transportables Elles ne sont plus présentes physiquement sur vos machines Par exemple, votre machine à la maison, au travail, les deux sont configurés avec les mêmes clés Il a fallu pour vous les dupliquer, les faire passer d'un ordinateur à un autre Là, avec ce système là, ça ne se passe plus comme ça Les clés PGP sont sur votre YubiKey Et quand vous en avez besoin, vous le branchez Et quand vous en avez plus besoin, vous l'enlevez Un des avantages, je ne sais pas si je l'ai noté C'est vos clés PGP, alors on ne peut plus les voler Elles ne sont plus présentes physiquement sur votre disque dur Donc c'est fini, on ne peut plus vous les voler Elles sont protégées par un PIN, comme les cartes bancaires Et du coup, on n'a plus besoin de mettre un passe-phrase long et compliqué sur sa clé PGP Alors, comment on fait ça ? Il y a une procédure qui est un peu longue Mais à la fin, j'ai mis des liens qui détaillent bien comment faire Dans les règles de l'art, normalement, on se met sur une machine qui est offline Si possible, dans une VM sécurisée On va créer une master key A partir de cette master key, on va générer 3 sous-clés Une pour l'encre, tout ce qui est chiffrement, authentification, signature On va faire un transfert des sous-clés sur la MasterCard On fait une copie de la master key sur un device offline Un endroit sécurisé On détruit la master key Et voilà, là vous êtes dans un environnement qui est désormais safe, comme on va dire Vous enlevez votre Yubiki, votre PGP, personne ne pourra rien en faire Si on vous vole votre machine, on ne vous vole pas les clés Et une fois qu'elles sont sur la Yubiki, on ne peut plus les récupérer Alors, il y a là encore quelques astuces Avant de transférer les sous-clés sur votre Yubiki Faites-en un backup Le transfert est destructif Une fois que la sous-clé est partie, elle n'existe plus sur votre machine On va pouvoir utiliser GPG pour faire du SSH Donc là, vous supprimez votre SSH Agent A la place, vous lancez GPG Agent avec le support de SSH Et donc là, pareil, partout où vous allez aller, vous branchez votre Yubiki Et vous allez pouvoir vous connecter sur votre serveur, du coup, via votre Yubiki Et il y a des trucs qui deviennent tout de suite plus sympas Comme signer tous ces commits C'est quelque chose que j'ai mis en place Avec la Yubiki, c'est bien Par contre, ce qui est chiant, le soir, quand vous êtes dans votre canapé Vous allez chercher vos clés partout quand vous voulez faire un commit Alors, des astuces générales Avoir deux Yubiki Si vous n'en achetez pas une, vous en achetez deux Vous perdez la première Vous pouvez être vite dans l'embarras Par contre, il faut tout faire en double La Yubiki, si je ne dis pas de bêtises C'est un device qui a accès en lecture seul Vous ne pouvez pas faire un clone, c'est impossible Et un autre truc Donc, derrière, il y a un QR code Comme vous voyez, qui s'est effacé Donc, dès le début, prenez-le en photo, conservez-le Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une faille de sécurité sur les Yubiki Yubiko a mis en place une plateforme pour savoir si la clé est impactée Et il demandait le QR code QR code que je n'avais plus Donc, ils m'ont demandé vachement plus d'infos Pour pouvoir me la changer Donc, une clé, c'est une quarantaine d'euros, il me semble Quelque chose comme ça Donc, il reste plein de choses à voir sur la Yubiki Mais déjà, rien que ces deux choses U2F et Smartcard Vous avez de quoi vous amuser pendant quelques soirées Et je vais mettre les slides en ligne Avec les liens que j'ai mis ici Vous pouvez faire tout ce que j'ai présenté Le site de Yubiko présente une documentation qui est assez sympa Voilà, j'ai un peu de temps Si vous avez des questions, je suis disponible Ma deuxième clé est stockée dans un endroit dont je tairais le nom L'idéal, si on veut vraiment faire les choses bien C'est de le mettre dans un coffre fort Si on veut vraiment être sécurisé jusqu'au bout Voilà Le coffre fort Non, c'est fait normalement C'est indestructible Ils ont fait Donc si vous allez sur le site de Yubiko Par exemple, ils vous montrent Ils le jettent Ils jettent dans l'eau A haute température Et que ça, c'est résistant Après, si vous prenez une perceuse Ou vous passez à travers Je pense que là, c'est fini par contre Mais c'est fait pour être résistant Moi, c'est toujours dans ma poche Ah oui, un truc que j'ai pas mis Un truc que j'ai pas mis Oui, tant que Sur la partie smart card Au début, quand on va configurer Enfin moi, j'ai suivi tous les détails Bien faire sa smart card Et dessus, ils disent Si jamais vous perdez votre smart card Rentrez votre adresse Ok, donc je l'ai fait Le problème, c'est que si je perds ça Je perds ça Et une fois qu'on a ça On rentre chez moi Donc, c'est peut-être pas une bonne idée De le faire au final Oui, oui, on pourrait tout à fait C'est juste que le mot de passe est bien ancré Et pas prêt de bouger Mais par exemple, sur ma machine Je peux l'utiliser sans jamais taper mon mot de passe De la façon dont je l'ai configuré Alors, je sais pas s'ils ont prévu ça Je sais par contre qu'ils essayent d'améliorer la partie NFC En fait, parce qu'aujourd'hui En fait, la Yubiki agit comme un clavier Donc une fois que vous le branchez sur votre machine Il y a un contact en fait sur la Yubiki Et quand vous appuyez dessus Ça fait comme un input, un clavier Donc il semble que ça fonctionne mal Si on a un clavier en Bepo Si on est configuré en Bepo, là ça fonctionne pas très bien Mais du coup, on peut pas l'utiliser avec son téléphone Si y en a qui ont Facebook, l'appli mobile Du coup, je sais pas d'ailleurs si on gère la double authentification ou pas dessus Mais on peut pas se connecter avec la Yubiki Sur l'application Facebook, Google, etc. Parce que les téléphones ne le permettent pas Il me semble pour l'instant Et donc ils sont en train de travailler sur ce point là Et bien à partir du moment où on a accès à PAM Du coup, on peut le faire C'est ce que je fais Mais sur Windows, il y a enfin Ils ont un truc qui s'appelle PAM Mais ça n'a rien à voir avec J'ai cherché C'est en lien aussi avec l'authentification Ça va piloter Active Directory Mais ça sera pas possible là Oui c'est ça, je pourrais te montrer à appeler Je mets ma clé J'appuie sur entrée Et ça déverrouille ma session D'accord C'est bon, merci à vous C'est bon, merci à vous Merci à vous